Les Ruta Gamboa, révélés, frères et sœurs de Paul Kagame. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Africa Flash. Dans cette vidéo, nous souhaitons éclairer la situation des frères et sœurs de Kagame, qui restent relativement inconnus de nombreux Rwandais, en raison de la propension de Kagame au secret. Il est devenu habituel pour Kagame de cacher sa vie personnelle aux Rwandais, et peu de photos le montrent avec ses parents ou ses frères et sœurs. Même lorsque la fille de Kagame, Ange, s'est mariée, Kagame n'a publié que quelques photos de la cérémonie de mariage. En tant que président, on devrait être heureux de partager son bonheur avec sa population lorsque de bonnes choses se produisent, et sa tristesse lorsque de mauvaises choses arrivent. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que Kagame le voit, et beaucoup de gens peuvent interpréter cela comme du mépris envers sa population. Lorsque l'on occupe une position de premier plan dans le secteur public, en particulier le poste le plus élevé, le droit du public à scruter le titulaire du poste et ses membres de la famille proche est primordial. Dans les sociétés démocratiques, cette surveillance des personnalités publiques et de leurs familles n'est pas seulement une norme, mais aussi un aspect fondamental de la culture démocratique et de la responsabilité civique. Dans cet esprit, nous explorerons de temps en temps la vie privée de certains membres du régime au pouvoir de Kagame dans l'enclave, en commençant par le dictateur principal, Paul Kagame. Idéogracius Rutagamboa et Astéria Rutagamboa sont les parents biologiques du dictateur Paul Kagame, de ses trois sœurs vivantes et de son frère, aujourd'hui décédé, Kagame étant le Benjamin parmi les frères et sœurs. Joseph Rutagamboa, le frère du dictateur Paul Kagame, a tragiquement perdu la vie dans un accident lors de la lutte de libération du NRA. Contrairement à l'agent qui dirige le Rwanda, Joseph Rutagamboa était connu pour sa nature amicale, aimable et attachante, ceux qui le rendaient populaire. Il a trouvé une mort prématurée dans un accident de voiture aux côtés d'autres combattants rebelles en route pour renforcer les défenses dans l'ouest, ouest de l'Ouganda. Contrairement au dictateur Paul Kagame qui n'a jamais mis les pieds sur le front et préfère constamment la sécurité des positions arrières, son frère Joseph Rutagamboa a courageusement participé à de nombreuses opérations militaires au cours de la guerre de libération NRM-NRA dirigée par le président Museveni. Malissi Rutagamboa, la sœur aînée du dictateur Paul Kagame, est connue pour ses principes solides et sa nature stricte. Contrairement à son frère, elle est reconnue pour son impartialité envers tous. Malissi Rutagamboa est également la mère d'un opérateur kagamiste notoire nommé Byousa, qui inspire la peur dans la communauté des affaires de Kigali au quotidien. Étonnamment, Byousa, le neveu du dictateur Paul Kagame, détient plus de pouvoirs que certains des généraux haut placés de Kagame. Byousa a l'autorité d'organiser des enlèvements, des tortures, des emprisonnements, voire des éliminations. Tragiquement, de nombreux citoyens innocents ont perdu la vie aux mains de Byousa. Le neveu du dictateur Paul Kagame, Byousa, et son frère cadet, Maurice, sont souvent considérés comme les gouvernants de facto du pays. Ouagaga Rutagamboa, la sœur du dictateur Paul Kagame, est une femme directe qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, même à son frère dictateur, Paul Kagame. En 2014, après avoir conseillé à son frère de mettre fin à son règne brutal et remis en question les raisons meurtrières de l'assassinat du colonel Patrick Karageya, le dictateur Paul Kagame a riposté en coupant toute communication avec elle, en l'isolant ainsi qu'à ses enfants. Même lorsque les enfants du Ouagaga Rutagamboa se sont mariés, le dictateur Paul Kagame, sa femme Jeannette Niramongi Kagame et leurs enfants n'ont pas assisté au mariage malgré l'invitation. Comme tous les citoyens de l'enclave des pommes de terre, Ouagaga Rutagamboa et ses enfants sont opprimés et asservis par le régime satanique du dictateur Paul Kagame. Katie, Cathy, Rutagamboa, sœur de Paul Kagame, est une sœur bien aimée de la figure controversée. Contrairement à leurs autres frères et sœurs, Katie, Cathy, bénéficient d'une confiance inébranlable de la part de Paul Kagame, ce qui fait d'elle sa confidente. Ayant passé beaucoup de temps en Belgique, elle a adopté des valeurs occidentales. Katie est connue pour sa nature aimable, bienveillante et amicale, rappelant son frère décédé, Joseph. Si Katie tolère ou est satisfaite des actes présumés de violence et d'injustice attribués à son frère Paul Kagame, c'est une question à laquelle seul le temps pourra répondre. Paul Kagame, comme je vous l'ai dit plus haut, est le dernier né de sa famille et ses parents ont eu deux garçons et trois filles. Paul Kagame est né le 23 octobre 1957 à Tambwe, Rwanda-Urundi, un village de la province du sud du Rwanda. Il était le plus jeune des six enfants. Son père, Déogracias Rutagamboa, était membre de l'ethnie Tutsi et avait des liens familiaux avec le roi Mutara III. Cependant, il a choisi une carrière d'entrepreneur indépendant, plutôt qu'une connexion étroite avec la cour royale. La mère de Kagame, Astéria Bizinda, descendait de la famille de la dernière reine rwandaise, Rosalie Jikanda. Lors de la naissance de Kagame, le Rwanda était un territoire sous tutelle des Nations Unies, dirigé par la Belgique depuis 1916 et la population était divisée en trois groupes, les minoritaires Tutsis, les majoritaires Hutus et les TWA. Les tensions entre les Tutsis et les Hutus se sont aggravées, conduisant à la révolution rwandaise de 1959 au cours de laquelle des activistes Hutus ont commencé à tuer des Tutsis. La famille de Kagame a fui sa maison, cherchant refuge dans les pays voisins et s'est finalement installée dans le camp de réfugiés de Nchungerezi en Ouganda. Durant cette période, Kagame a rencontré Fred Rwigiema, le futur chef du Front Patriotique Rwandais. Kagame a commencé son éducation près du camp de réfugiés, apprenant l'anglais et la culture ougandaise. Il a ensuite intégré l'école primaire de Rwengoro à 9 ans, puis a fréquenté le lycée Ntar, l'un des meilleurs lycées d'Ouganda, où il a rencontré le futur président ougandais Yoweri Museveni. La mort de son père et le départ de Rwigiema ont entraîné une baisse des performances académiques de Kagame et il a finalement été suspendu de Ntar, achevant ses études à l'Old Kampala, Secondary School. Après ses études, Kagame a visité le Rwanda en 1977 et 1978, maintenant un profil bas en raison de son statut d'exilé Tutsi, bien connecté. Ceux visites lui ont permis de se familiariser avec la situation politique et sociale du pays et d'établir des contacts qui se sont avérés précieux pour ses projets futurs. Je conclue en exprimant ma sympathie pour les frères et sœurs de Kagame et sa famille proche qui sont sans aucun doute des victimes innocentes de ses actions, y compris les préjudices qu'il a causés à d'autres par ses actes. Bien qu'il soit innocent, les actions passées de Kagame et impliquant à la fois la violence et les malversations financières pourraient avoir des répercussions pendant sa vie ou à l'avenir. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant, partageant et vous abonnant à notre chaîne Africa Flash. De cette manière, vous recevrez des notifications à chaque fois que nous publierons un nouveau contenu. A la prochaine, prenez soin de vous.